Salut à tous et bienvenue sur MagicRNFR, comment ça va Dungodidou ? Ça va très bien et toi Dungodidou ? Écoute ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour présenter une version un petit peu contrôle de SPR Un peu très contrôle Le premier deck contrôle de la nouvelle méta qui intègre quand même pas mal de nouvelles cartes dont la fameuse scolaire de Kaya parce qu'elle n'est pas contente notre petite Kaya Et on va vous présenter un petit peu cette decklist qui a fait ses preuves sur Magic Online Les fratels sur Magic Arena, nous le saurons dans cet épisode Dans cet épisode, d'ici la fin de cet épisode vous le saurez Vous aurez une idée en tout cas Il y a plein de versions de contrôle différentes On a vu que Jeskai Control pour l'instant n'est plus présent Parce que je pense que les gens test SPR Je ne suis pas sûr que ce soit parce que c'est plus fort En fait moi je pense que c'est Colère de Kaya qui est Vrassa 4 et Mortification qui te donne vraiment envie de jouer SPR Les deux cartes qui vraiment donnent très envie d'investir des petites cartes dans ce pack On va commencer par le commencement Deux Carnes, quatre Teferi Donc il y a deux dessins parce qu'on se peut se le permettre Ça fait plaisir Tu pèses Parce que je pèse un petit peu Donc la base pour bien contrôler, bien avoir de quoi contrôler D'avoir des cartes en main n'est-ce pas ? Ouais Et même tuer grâce à Teferi et Karnes Enfin plus Karnes pour tuer Des kills bien contrôlisants pour le coup Voilà, bien contrôlisants Les trois Colères de Kaya qui permettent de tuer toutes les créatures au tour 3 Au tour 4 pardon On va pas fumer non plus Et les quatre Mortifications qui sont des anti-bettes très très polyvalents Et puisqu'ils ciblent également les enchantements Et quand on voit que des decks comme Turbo Fog Typiquement se basent beaucoup sur les enchantements On est content d'avoir les Morty Files D'avoir les Morty Files, ouais Puis ça peut attraper aussi les Frenzy, les scènes de théâtre Il y a quand même beaucoup d'enchantements dans le format qu'on a envie d'attraper Et dans tous les cas ça reste un anti-bette en éphémère, en instante en fait Donc c'est juste très bien pour ça Niveau pioche on a une perspicacité du Chimiste Et trois plus de notions Parce qu'en fait avant on n'avait rien à faire au tour 4 Dans le contrôle la plupart du temps Donc on a joué plus de perspicacité Et on les jouait à la fin de tour 4 de l'adversaire Enfin de... Oui si c'est la fin de tour 4 ou fin de tour 5 Sauf que comme maintenant on a les colères de Kaya Qui vont souvent être jouées au tour 4 En plus on a les petits carnes qui peuvent être curvées On a beaucoup moins envie de piocher D'où la présence de la plus de notions Donc le piocheur pour 3 Parce que comme on ne joue pas de contre à 3 On n'a rien à faire au tour 3 Le plus tard du temps Sauf faire un sort de tour 2 Donc ça permet de surveiller 2 piochers de cartes On va creuser plus qu'avec la perspicacité du chimiste Et bon on prend 2 blessures contre mon lourou C'est pas ouf mais... C'est pas gênant dans cette version là Dans ce deck là de jouer un rituel comme ça Parce que d'habitude dans les versions de Jeskai Vous avez vraiment une espèce de drogo C'est à dire je pioche à toi Voilà vous jouez tout pendant le tour de l'adversaire Parce que vous avez des contre-up Ça vous donne soit la possibilité ou de contrer Ou de faire un anti-bet ou de piocher Alors que là c'est plus un contrôle qu'on appelle lourd Un contrôle tap-out Où en fait vous allez jouer plutôt des cartes Assez puissantes en elles-mêmes Mais vous allez jouer beaucoup en rituel en fait Donc typiquement plus de notion dans cette optique là Et juste même un meilleur piocheur Qu'est Mister Insight Parce que de toute façon Vous n'aurez pas de counter-spell à garder Vous n'allez pas choisir si vous piochez Ou si vous contrez Parce que vous ne contrez pas Vous allez juste jouer votre plan de jeu Et répondre avec des spells plus lourds Que ce que l'adversaire peut faire Exactement C'est vraiment le parti pris de ce paquet là Après il y a des spell-controls qui préfèrent jouer Par exemple Absorption Et dans ce cas là on ne jouera pas plus de notion Et il joue plus de contre Voilà Cri du Carnarium Pour 3 mana vous allez Vrasse le borne Défoncer Mardu Ça défonce Mardu Aristocrate Ça défonce Token Ça défonce même Mono Rouge Parce que maintenant qu'il n'a plus de créatures A 3 points de vie S'il fait une sortie agressive en termes de créatures Même s'il joue beaucoup de sorts Facilement tour 3 vous allez tuer 3 bêtes Ouais faut faire gaffe S'il fait des sorties sur Steam King Tu touches plus grand chose Ouais mais même les Steam King Maintenant je les vois plus trop Enfin dans beaucoup C'est le vrai moteur de Mono Rouge Ouais c'est fort Mais franchement sur toutes les games que j'ai fait Il y a une game sur deux au Mono Rouge Il n'y a pas Steam King Ah ouais Peut-être qu'il n'a pas pioché Je pense que pour moi la meilleure version de Mono Rouge Il faut absolument qu'il y ait Steam King dedans Ça te permet de faire n'importe quoi sur ton J'ai pas le nom de ce spell rouge Facteur de risque Non Rouge Incolore ? Ouais Le rouge qui te permet d'exiler 2 cartes Jusqu'à la fin du prochain tour Ah éclairer la piste Voilà grâce à éclairer la piste En fait ça te permet de faire vraiment des tours Complètement abusés quoi Enfin bon en tout cas ça reste un bon anti-bet Ouais ça reste très bien Entrave d'Exalan Bah qui va permettre de gérer des planes walkers adverses Ou toute chose un peu récalcitron Ouais Et ça ne revient pas Un petit peu des misettes Et tout comme ça C'est toujours bien d'avoir une petite entrave Toujours C'est plaisir D'ailleurs on voit que Jayce veut transplaner Et il ne peut pas Parce qu'il est bloqué sur le plan d'Exalan C'est vrai D'où l'entrave d'Exalan Tu connais le lore toi J'ai révisé C'est bon Non je ne suis pas révisé Ce copain de Magic C'est chic Exigace à vous si vous regardez ces vidéos Et pour les cartes à 2 coups de mana Parce que j'ai fait par coups de mana Revitaliser Contre les deck aggro Vous gagnez 3 points de vie Plus chez une carte Vous gagnez du temps Oh il est content de boire sa petite flasque là Ah je pense que c'est salvateur Ça lui fait du bien Ah c'est bon Après il va prendre chez Arras Il y a les flèches qui arrivent Ah bah s'il lève la tête Lève pas la tête Jamais Il y en a une qui passe quoi De négation Bah ça améliore le matchup Contre contrôle Et contre Turbo Fog Ouh dessin de Magai V9 Je ne l'avais même pas vu Ouais Très beau Très très beau Comme toujours Et puis c'est sympa D'avoir une solution Une réponse en fait Quand on joue est bleu C'est dommage De vraiment pas pouvoir répondre Ça peut attraper autour d'eux Le Rhythm of the Wild Curvé Que l'adversaire aura bien senti Contre vous Exactement Néanmoins Vous êtes beaucoup moins sensible A Rhythm of the Wild Qu'une version Drogo Ou Jeskai classique Quand je dis Drogo C'est vraiment une version Pioche à toi Pioche à toi Instantane Enfin Éphémère Qui joue plein d'éphémère En vrai vous vous en foutez Un petit peu De Rhythm of the Wild Dans ce deck là Parce que Le fait que les bêtes soient incontrables N'est absolument pas un problème C'est plus pour qu'elle n'ait pas La célérité ou des marquards Voilà exactement Oh Une île à nature Lève la voix Pour vous dire ceci Non Incroyable Parce que il faut l'avoir texte Non Le pouvoir de dire non Le bleu Réduit à néant Bon anti-bet Parce que finalement On voit qu'il n'y a pas Énormément de créatures légendaires Pour l'instant Plus Redominaria s'éloigne Et plus Réduit à néant Est une bonne carte Effectivement Donc Bon anti-bet En tout cas On peut s'en servir Pour tuer les drop 1 Drop 2 Qui pullulent Qui ne sont jamais légendaires Très bien contre Mono Rouge Sauf Emara Effacement des pensées C'est bien D'aller trifouiller dans la mana adversaire En fait on a plein de petites cartes Comme ça Qui sont toujours un peu chiantes Qui ont toujours un petit effet Carte au trésor Et ça punit les Mooligans C'est ça Carte au trésor Ça va nous permettre De ramper un petit peu D'avoir peut-être de la mana disponible En même temps De développer quelque chose Style card Monteferi C'est ça Trouver nos cartes Ça peut faire des gros tokens Sur card Et voilà C'est une bonne carte Qu'on voit de plus en plus maintenant Enfin ça fait un moment Depuis la méta précédente Depuis le Guild of Ravnica Ça fait trop de choses En même carte Ça fait un peu de QA Ça se transforme en rampe Qui peut ensuite te faire du CA Ça en une seule carte Et donc c'est bien Et dernière carte Dont je n'ai pas parlé Procuration protègement Protègement C'est bizarre C'est pas français Protection Oui protection C'est bien Mais bon Pour 2 Vous avez quelque chose Qui peut booncer Qui met au dessus de la bibliothèque Donc vous enlevez une créature Vous enlevez une draw A votre adversaire Donc super fort Pour 2 en plus Pour 2 malin Et pour 5 Sinon vous craigne de ton 4x4 Vol Vigilance Bleu Blanc Sphinx Ça peut être un kill Pour pas tuer à l'ennui Avec tes ferries Je pense que c'est vraiment Pour dire en mode Bon une fois que j'ai stabilisé la game Ouais Je te mets un token Je vais le protéger Je vais te mettre 4.5 fois Et ça va être réglé quoi 4.5 fois C'est un peu un 5 franc Mais divisé C'est un 5 franc Tu peux même mettre un 6 franc Avec le pouce comme ça Très important Le 6 franc La mana base Bah voilà Plein de landes Solide Solide C'est pas trop grave là Pour le coup D'avoir des landes Qui arrivent engagées C'est assez chiant Quand on veut faire des sorties De decks très proactifs Où on veut vraiment Curver nos bêtes Là en fait Si jamais vous ouvrez des mains Avec des forteresses glaciaires Et des chapelles isolées Au pire c'est des tapes lentes Classiques Que vous avez quand même Envie de jouer dans contrôle Pour avoir aux couleurs Surtout que vous avez pas besoin De rester up Pour vos counter spells C'est pas dramatique Pour le coup Ouais On joue vraiment une base Hors of Beaucoup plus de cartes Noires et blanches Que de cartes bleues C'est ça En fait là il y a du bleu Mais c'est avec du blanc Du bleu avec du noir Donc c'est vraiment Une grosse base noir blanc Et ensuite On met du bleu Pour les épices Alors qu'il y a des versions Esper qui sont beaucoup plus Basées Azorius Qui là vont jouer Des absorb Des contres Une version un petit peu Plus justement draw and go Ouais Que celle là Qui est donc du coup Plus hors d'oeuvre Est-ce que tu veux nous parler De ce petit side ? Oui parce que du coup On va partir en BO3 Avec ce deck là Parce que les decks contrôle Ce sont quand même Decks qui sont assez intéressants En BO3 Parce qu'ils essayent D'être réactifs Envers la méta Et donc du coup C'est vachement mieux D'être réactif à 60 Que réactif à 60 Du coup Les 3 premières cartes On a les petites Negate Les petites contraintes Pardon Qui sont bien Je pense que ça peut être Acceptable dans le matchup Contre Mono Rouge Admettons Sinon c'est bien Contre contrôle Vu que Mono Rouge J'ai beaucoup plus de sorts En plus maintenant Voilà je pense que Avec contraintes Vous allez trouver des trucs bien Voilà c'est très bien Contre Fog aussi Negate aussi C'est très très bien Contre Fog Et contre aussi Les autres contrôles Donc admettons qu'on en rencontre Je ne suis pas sûr Qu'il y en a encore beaucoup Cri du Carnarium Si vous rencontrez Tout ce qui est token Winnie White Ou Mardu Vous allez rentrer Mono Blanc Ça existe encore un peu Oui oui Winnie White Ah oui je veux Mais Mono Blanc aussi Effectivement Mono Blanc et Winnie White Et Winnie White Les deux Parce que c'est pas la même C'est pas pareil C'est pareil Le voleur de sanité Contre quoi le rendre Moi je pense que Tu le rendes contre contrôle aussi Pour avoir un play Actif au tour 3 Sachant que Il n'y a pas de play En fait la seule réponse Que tu puisses te prendre Qui est horrible C'est card Si le mec joue en face Mais comme de toute façon Nous on ne joue pas de contresorts A part les negates C'est pas trop grave De se commit tes 3 Et je pense que En tout cas moi J'aurais envie de le rentrer Contre contrôle Ce vol de sanité En plus c'est pas mal Si je le rentre aussi Contre Turbo Fog Peut-être pas 4 Mais je le rentre au moins 2 Parce que si jamais Quand t'attaques Tu chopes un Nexus Un Nexus Il ne le retrouvera jamais C'est vrai qu'il ne le retrouve pas Effectivement Il ne faut pas le jouer Sinon il le récupère Mais en fait elle est exilée Ou alors tu le joues Si t'es sûr que ça te Permette de prendre l'avantage Ah ouais tu fais Turbo Fog Avec voileur de sanité Tu tapes Tu voles un Nexus Tu le joues Tu retapes Tu reprends sur un Nexus Mais il faut attendre Que lui il ait une toute petite bibliothèque Pour faire ça Ou alors on a beaucoup de chance On va faire ça dans cette vidéo Pas du tout Parce qu'en plus quand tu le joues Il se mélange à sa bibliothèque C'est ça ? Bah oui C'est trop bien Ça peut arriver Il y a un monde où ça arrive Il y a un monde où ça arrive Restez connecté Peut-être que ça arrive dans cette vidéo Ce sera incroyable Lyra au bevenant Bah je pense que c'est bien Surtout contre Mono Rouge En fait T'as pas envie de jouer ça Contre Golgari Parce que ça prend Dizian Raid En fait tout ce qui joue vert T'as pas envie de rentrer Lyra Dans les miroirs de contrôle Je suis pas certain Mais dans tout ce qui est rougeâtre Tout ce qui est attaquant Tout ce qui est un peu côté rouge On va vouloir rentrer Célira Eldest Reborn Et entre les griffes de Bolas Je pense que c'est contre Les decks Drake En fait Alors je sais que Renaissance de l'Ainé C'est très très bien Contre Izzet Drake Et le deck existe encore Il a juste eu l'ajout de Pteramander Qui l'aurait du coup un peu meilleur Et entre les griffes de Bolas Effectivement PL me disait Ça prend quand même très bien Les nives misettes Ah c'est tiens Fais bon nives misettes Ouais c'est à moi maintenant Donc pour gérer des choses Que le deck ne gère pas Entre les griffes de Bolas C'est pas mal Et ça peut devenir un kill A part entière On va aller tester ça du coup On va partir sur un petit BO3 Tranquilou Ouais Je reprends un sourire Pour le coup Puis c'est parti quoi Allez Franchement cette version là En tout cas elle est intéressante Parce qu'elle est juste Coboutiste dans ce qu'elle veut faire Dans l'idée qu'elle est De se dire en mode Bon bah j'ai pas envie De jouer une base Azorius Mais plutôt une base Orzhov J'ai pas envie de jouer De contresorts Donc du coup je vais jouer Des rituels qui ont un fort impact Tel que plus de notions Pour faire beaucoup de CA Et je vais essayer de gagner En imposant En étant en contrôle Mais imposant un petit peu Mon style quand même Ouais Et bah peut-être que c'est Une bonne solution A la méta actuelle Faut voir En tout cas sur MTGO Ça avait l'air d'être bien Oui En fait je repense C'est ce que t'as dit Base Orzhov Je trouve que c'est un mot drôle Base Orzhov Base Orzhov Bah c'est un seul mot Ouais ouais c'est un seul mot Oui c'est pas deux mots C'est Base Orzhov Si on se penche Sur une Base Orzhov Et on attend Notre adversaire Qui décide Du coup on concède Parce qu'on veut commencer C'est pas vrai Je crois que notre adversaire Va choisir de commencer Ah Très bien Alors Mulligan Et malheureusement Mieux Ouais Bon du coup On a deux tapes landes Comme on l'a expliqué Du coup on garde pas ça Malheureusement Ouais On a envie d'aller chercher un terrain Ouais Juste pour pouvoir plus de notions Une toucan En fait là du coup On a plein de play actifs Pour le coup C'est assez rigolo Enfin moi ça me fait rire Ouais Ça vous fait rire vous aussi ? Du coup Ragdos Je pense Peut-être le Ragdos Contrôle Contrôle midrange Il est très très beau Sur Ragdos On vous le présentera sûrement Parce qu'il est très sympa Sauf s'il s'obsolétise Plus vite que prévu Que prévu Ok Donc peut-être plutôt du Plutôt que Lexis Lexis Il est pas obligé Il peut jouer juste en Ragdos C'est intéressant d'avoir le deuxième effet Très bien Très bien Ça on va faire Carte au trésor Tout de suite On peut curver chapelle isolée Il y a tout plus Il y a tout plus de notions Mortification On peut aussi revitaliser Carte au trésor Si on veut l'optimiser Ok donc Lexis Quand pas des informations Alors ça tu vois On a du mal à battre ça On peut avoir du mal à battre ça Donc Mortify s'impose peut-être Je pense que ce tour-ci Ouais On va faire ça Et descendre Karn le tour d'après S'il fait trop de belle magie Ça va être dur Bah disons que ça fait vraiment Un écart de 1 Et vraiment les Un écart de 2 Un écart de 2 en fait Et les Putain Les miroirs de contrôle Ça se joue quand même souvent à ça Après c'est bien T'es sûr de passer ton Karn du coup Ouais du coup je jette ça Ouais Et passer Karn ça a l'air vachement bien Ouais Si l'as fait le pire C'est le meilleur joueur EU Il l'a pas Ça va Bienheureusement Plus 1 Faudrait pas qu'il nous fasse Défosser Teferi Ok ça c'est bien Il n'y a pas donné Martify je suppose Non Mais s'il te donne le piocheur Tu fais une belle value Ouais Là s'il pouvait encore se commit Pour faire je ne sais quoi Moi je pourrais peut-être enchaîner Avec Teferi Et ça le mettrait très mal Ouais Là s'il fait mana Eldest Rebound Je suis pas content Non Bon voilà je suis pas content Ouais Si je pioche mana ça va Il est bon quand même Ouais je suis bon aussi Heureusement Du coup plus 1 Ça sert à rien de lui redonner Eldest Rebound Pour qu'il gère Ton Teferi du coup Ok je défausserai une plaine Ouais Et fin de tour On va enfin utiliser Cette carte au trésor On a jamais eu le créneau Du coup pour le faire Ouais C'est fou parce qu'on tombe Sur un matchup Qui est franchement négatif Au vu des cartes qu'il joue Bah ouais C'est vrai qu'il a de bonnes réponses Contre nous Il va nous voler un card Je sais pas si j'aurais pas défaussé Plutôt perspicacité du chimiste Moi Pour le coup Effectivement Et je me dis que là Bon de toute façon Je vais défausser les deux Ouais dans tous les cas Ça revenait au même Ça ne change rien Ah oui Parce qu'il n'y a pas eu l'animation Mais je disais Elle a été défaussée Mais elle est là Carte au trésor C'est comme si j'ai dit Oui je défausse Oui Je veux pas ça Non Je veux des trucs un petit peu plus d'actifs Attends est-ce que tu veux un truc Faire un truc à l'optique Trop tard Non mince Je peux le voir 3 bolas Ouais C'est pas fou Parce que plus 1 Si je touche pas un truc sympa Bah tu peux perspicacité au pire Je vais faire ça Avant de plus 1 au moins Si je trouve un truc sympa Je suis peut-être plus 1 en fait Ça va m'indiquer C'est bien ça Ça c'est bien Est-ce que c'est sur renaissance Que tu l'envoies Alors est-ce que je veux Qu'il ait ça Sachant que j'ai 2 tours Pour trouver une solution Il pourra pas encore Le retourner Tu prends le carne C'est encore pire Renaissance il me prend le carne Ouais Moi je préfère tuer le ronaissance Je vais plutôt casser ça Et tu mets ton truc à l'uptip Pour pouvoir retourner ta carte au trésor Et on pourra piocher fin de tour Ouais je pourrais même piocher Ah non je peux pas Il faut défausser une carte Ah ouais non C'est pour ça je préfère poser mon arbre Comme je sais qu'il a de la défausse Ouais Bon on est très derrière Dans cette game Ouais parce qu'il a 6 cartes On en a plus Mais bon Après on a Teferi Donc On a plus Teferi Ah il a toutes les réponses du monde Ok 4 points On peut encore encaisser On va avoir un scry Sympa J'espère Non Ouais pas ça On pioche Ok Face principal T'as envie de qu'il y a de la brasse toi Bah en fait là tu perds à la value Et t'as juste fait brass T'as juste fait anti-bet Alors que t'as plein de cartes qui font anti-bet Je sais pas C'est difficile de Ouais là du coup tu pioches Ah pendant mon tour Ah ouais ouais Bah de toute façon t'as tout à jouer en rituel dans le deck Donc J'ai trop l'habitude de jouer ça en fin de tour Pour ça C'est pas bien grave mais Qu'est-ce que tu pouvais trouver pour Tu pouvais trouver Teferi de jouer Ouais après il était full d'étapes Ouais il y a des chances qu'il ait un contre Bah tu lui piocheras en réponse C'est assez compliqué Par contre on va avoir un side pas trop mauvais contre lui On va avoir un side très énervé même Qu'est-ce qu'il te fait Oh Il joue ça Ok Bon on la défaut ça à l'an de toute façon Bah ouais Ça nous met dans l'espace là En fait il gagne juste sur campagne Ouais on pioche très mal en plus Ouais Après il nous met aucune pression là donc Ouais mais les pressions des cartes en main Ça se gagne à ça Le miroir de contrôle là on l'a déjà perdu Tu peux la concéder je pense En plus on a plus de contre et tout C'est rude C'est rude par contre on va side de manière très efficiente Alors que peut-être que lui Il a peut-être moins de side intéressant contre nous Donc je pense que contraint c'est bien Volace clutch c'est bien Negate c'est bien Et voleur de sanité c'est bien Renaissance aussi peut-être Oui En fait on va full side quand même Ah grave Tous les réduits uranéants sont nuls du coup Ils sont là Tous les revitalisent sont pas bien Tac 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 Cris du carnarium j'enlève Ouais Plenoçon c'est trop bien Entrave c'est trop bien Persuqueacite Colère de Kayad je peux enlever Peut-être pas de toute À quoi que Bah il jouera jamais beaucoup de créatures normalement Là c'est bien S'il rentre des warboss on est un peu triste Mais est-ce qu'il a la tech warboss je suis pas sûr À mon avis la plus la tech Il n'aura pas la tech warboss La tech qu'il doit avoir contre contrôle Et c'est une très bonne tech C'est Sarkhan Intoniv-Mizet C'est son Sarkhan T3 qui est très bien Est-ce que tu préfères garder une de ses cartes à la place de De ça ou pas ? Non ça c'est bien Ça met un token Dans tous les cas ça se remplace mieux Je garde alors Enfin je valide comme ça Ouais on va tester comme ça Juste j'espère qu'il joue pas warboss Et puis on va voir quoi Après on peut essayer de De trixer quand même même si il rentre des warboss Ouais On va jouer en premier Oui En fait je peux mouligan pour avoir de meilleures landes Mais j'aurai pas de meilleures cartes Que ça Non mais garde Donc je vais garder C'est dommage Attention que j'ai beaucoup de chance de mana noire Tu joues 26 terrains Donc il y a quand même beaucoup de chance d'en piocher Il y a que 7 terrains Neuf terrains qui donnent pas de mana noire On en a 2 Ouais Donc dans tous les cas Ça devrait éviter d'arriver Enfin on a plus de chance on va dire d'en piocher Attention que j'ai de negate Ouais negate up autour d'eux C'est pas trop trop mal Ok Là il faut vraiment piocher un landes Et on sera obligé de faire plus de notions Si tu trouves ton landes Devant voleur Il va sûrement vouloir me faire défausser Là je contre Dans tous les cas S'il me laisse mon contre Il va me prendre des trucs horribles Ouais t'as raison Et j'ai pas envie qu'il surveille un Pour peut-être filtrer ça Super bien C'est drôle Il faut absolument un landes Bon negate Au moins c'est jouable Ouais ça devient compliqué Il faudrait contrer Campagne de désinformation maintenant Ce serait trop bien Pareil je crois Bah juste pour pas lui montrer Que t'es en PLS Ouais En fait s'il t'enlève plus de notions Tu aurais juste perdu la partie Encore j'ai ça tu vois Ouais ça fait pas lander quoi Il a gardé Ok Très bien Là je fais ça Ouais je pense que c'est supérieur Parce qu'il a pas de mana rouge Ouais mais c'est quand même Trop supérieur je pense Enfin Tu perds trop Si tu fais pas land sur land Ouais voilà Très bien Moi j'ai pas tenté D'aller chercher un autre land Ah non Très bien Fasse mon pensée Il va enlever card Du coup il va se prendre Je sais pas s'il va pas enlever voleur Il a 3 sortes de défauts Quand même Donc nous on en rentre Tu vois il a enlevé voleur Ah ouais il a enlevé voleur Il a plus peur de ça Bah il va se prendre card du coup S'il a negate Il est très bon Mais t'es obligé de rentrer dedans Faut que je tente Ouais Oh Ça va Il peut ne pas tout avoir Aussi hein Il peut ne pas tout avoir Ok on va avoir un beau maré Un beau maré ouais Il est beau Et ton prochain par contre Je récupère ma negate Ouais Parce que du coup je peux faire Negate Heal Teferi Plus un Je pioche j'ai ma negate A toi T'es tranquille On va juste x à lan Voilà Oh la 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 Ça ça va lui faire tout drôle En vrai je peux quand même Land Teferi Moins 3 Ouais c'est même mieux en fait C'est même mieux Parce que tu récupères Negate derrière Je vais faire ça Le temps qu'il repose Ouais ouais Je préfère Teferi Donc c'est vachement plus Comment dire Moins attentiste Comme duel de contrôle C'est vraiment On joue nos cartes quoi Je reprends là Tour d'après Ouais je pense Tu reprends cette negate Elle est vraiment bien En fait on aurait pu la garder On aurait pu la garder au chaud Pour l'avoir up le tour d'après Ouais Mais si jamais Il se gère card Je ne peux pas récupérer C'est ça Après je pense Qu'il va plus gérer Teferi que card Ouais Donc c'est dommage On aurait pu la garder au chaud Si jamais là Il nous fait Non ça va S'il nous faisait défausser C'était pas bien Mais on voit qu'il avait La réponse à card Ouais ouais Donc si jamais Il voulait nous laisser Teferi et pas card Par exemple En fait si on récupérait pas Negate Peut-être qu'il gérait card Justement Pour pas qu'on ait negate Parce qu'il connait notre main Ouais ouais c'est vrai Il l'a déjà vu Donc là plus un card Et on est très bien Dans cette game maintenant Ouais On vient enfin de détaper Avec un plan de soccer On a tout ce qu'il faut Pour répondre au bon moment On va avoir une forteresse Et je pense qu'on va juste Aller voir sa mano Ouais Donc je pose mon land Je fais ça Il savait pas que j'avais ça On attend son Yves Misette Avec Oh bon bah Tu vas défausser ça Je garde ça Très bien J'irai lui prendre son contre Tu vas lui prendre son contre Et puis tranquille Il terminait le tour On va essayer de Là c'est bien Là c'est vraiment Une bataille de value Il a gagné la première Parce qu'il avait Plus de réponses En main deck Encore un petit plus 1 Tranquille Ouais On peut recommencer A faire des tokens Après une fois Qu'on est stable On va avoir un autre Montefi Quoique peut-être Il me donne Teferi En se disant Ouais j'ai un contre Ouais non quand même Je pense qu'il prend pas ce risque C'est jamais hein Du coup je sais pas Si tu aurais du contrainte Maintenant Il faudrait peut-être Attendre de pouvoir Contrainte into Teferi Instant C'est vrai Le temps prochain En fait vu que j'ai Negate Ouais c'est pas dramatique Dans tous les cas Dans l'idée Ah Bah ça Ça dégage Je pense que tu prendras Ouais Allez Vire Et du coup On passera pas Teferi Tant qu'on sait qu'il a ça Ou tant qu'on peut pas lui enlever Bah en fait Là tu peux Teferi Tout negate Je dis les bêtises Bah ouais Je vais cracher un mortify Ouais Ça les vaut Tu vas cracher 2 mortify Pour une carte par contre Mais ça les vaut Ouais Oh oui la fin de tour Je lui mets Oui Tous les jours Tu peux même lui en mettre 2 Et il contre J'avoue Ah mais il va sûrement le contrer d'ailleurs Bah tu vas en mettre 2 Ouais En fait ça Ça le fait revenir Donc Ah Il pourra pas contrer ton Tef Donc tu peux Negate ça Ouais Parce que Si je ne negate pas Il prendra sûrement Et en plus il va surveiller Ouais Non c'est très bien comme ça Et là t'es sûr de passer Teferi Détapé Qu'est-ce qu'on peut récupérer Avec Karn de sympatoche Bah Teferi Euh Oui Bah attends Bah vérifie quand même Tout ce qu'on a Ok Deux Teferi Deux Teferi Ah non Lui il a été exilé autrement Bah Teferi plus 1 quoi Et là Pepe Uzi Il ne peut plus gérer ça je pense Tout simplement C'est assez différent de Enfin Je ne sais pas toi Mais moi qui ai quand même Pas mal joué J-Sky Control Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Mais c'est très plaisant Je préfère ce genre de contrôle Dans une méthode Un peu mid-range et tout En fait Tu n'es pas si réactif Que ça en fait C'est un peu toi Qui impose ton style Quand même C'est assez déroutant Moi je trouve J'aurais peut-être dû faire Moins 1 Pour prendre une Une durée Comme ça J'ai enlevé son dernier contre En fait A partir du moment Où tu sais qu'il l'a Ce n'est pas gênant Au contraire Tu gardes ta durée Au chaud Pour quand tu voudras Passer un spell impactant Tu vois Ouais c'est vrai Il est tranquille Maintenant on a juste A monter à l'ulti De Teferi pour gagner C'est le plan de jeu Tranquilou Ouais Donc là il a 2 tours Plus 1 Là on a draw 7 cartes De plus que lui Bah nous on a Teferi Lui il n'a pas Ouais Il ne cache pas très bien Par contre depuis tout à l'heure Ouais il y a beaucoup de land Il ne faudrait pas qu'il ait side Un truc comme Star of Extinction C'est bien ça Merci Tac C'est pas grave On passe Donc il lui reste 2 tours Je disais qu'il lui restait 2 tours En fait il lui reste 3 On le fait carte Ouais Et on va rejouer carte du coup Ouais Ça me fait rire Ça te fait rire toi aussi Ah ça me fait assez rire Tiens je détruis ça Est-ce que tu nous as bandé Likou Il veut contrer Bah voilà Pas de soucis Aucun problème Que des solutions Ah il y a peut-être S'il reprend un Teferi Est-ce que j'en ai au cimetière Non Normalement t'as que des carnes Je n'en ai pas Donc plus un Ouais Tranquille oublie oublie On va défaut C'est une chapelle isolée Tu vas voir Ça s'est fait plaisir Ça Tu peux faire carnes Ouais Tu peux binding On est de la Sribourne Et être sûr D'avoir absolument plus jamais Aucun moyen de perdre cette partie Ouais ouais Je le fais tout de suite Vraiment aucun Tu vois Hop là Oh le bolas clutch A lui faire tout drôle Le tour d'après Quoi que tu peux Si il me le donnait Je vais prendre ça Ouais Bah ouais Ce que j'allais dire Tu peux le prendre Je vais choper l'isolé Binding Ouais En fait tu peux plus gérer Niv-Mizet Mais là même Niv-Mizet lui fait pas assez de value Pour que Ouais je vais même faire ça Ouais Niv-Mizet t'es pas assez ok Et tu feras moins 8 de TF Pour gagner Ouais 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 j'ai un autre TF en plus Donc Je vais défausser ça et ça Comme s'il croit que j'ai Deux balles à bleu Bah de toute façon J'ai negate en plus Ok Bon y'a compris Bien joué Est-ce qu'on sale autrement ? Je pense pas C'est lui qui commence Est-ce que t'as Non parce qu'en fait Le problème là c'est pas Que c'est une question De qui est sur le play ou qui est sur la draw C'est une question D'inefficacité des cartes Que l'on a sorti en fait Toutes les cartes qu'il y a là Sont inefficaces contre lui Vu qu'il a vu les voleurs de sanité Est-ce que je les enlève pas Pour avoir zéro créature ? Non c'est quand même trop fort Bah le problème c'est que Tu mets quoi à la place ? Ouais c'est vrai En fait c'est pour dérevitaliser Je sais pas Non mais t'as raison C'est pas La tech est bien mais Bah ils ont C'est un pari Alors que ça se trouve S'il y avait des cartes Qui pouvaient quand même servir Pourquoi pas ? Je pense que de toute façon Il a trop d'anti-bets Pour tous les décider Ouais Donc dans tous les cas Ils vont lui en rester Donc ça sert à rien Tu fais une bonne main Quand on le contrôle Tu fais plus de notion Et tu l'enlève à tous les tours Je vais la garder alors C'est pas vrai C'est pas une bonne main Mais tu gardes plus facilement ça Dans un deck contrôle Qu'un truc à 1 ou 2 land Ouais Ou que dans un deck Midrange ou aggro Ou ça tu es le bouligan direct Ouais 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 moi je la garde Je fais plus de notion T'as rien à faire avant Le D3 de toute façon Bah t'as les tours 2 Mais bon En fait le truc c'est que S'il me fait un sort de défausse Bon ça va Bon Parce que là si je piochais land Et il me faisait défausse Et il fait oula Il se passe bien ici Ambitieux Bah tu pièges bien en vrai Ouais je pioche grave bien Donc ça va En fait je pioche de la pioche Donc c'est tout ce qu'il me faut Ah Ah l'attraversaire Ah un peu de mal Écoute c'est chappé Isolé plus de notion Et en vrai C'est plus de notion dans ce deck Elle est incroyable Enfin Negate Une Negate qui part là dessus Très bien C'est un peu nous A la game d'avant quand même Ouais Et on a réussi à s'en sortir Ouais mais t'inquiète S'en sortira pas longtemps Voleur Instant Voilà et tu te protèges bien De Syncopate Ouais ouais Je prends pas T'as aussi t'as mangé Syncopate J'ai mangé en mode Ouais je peux lander après Je lui donne pas l'info Bah non Si tu lui donnes pas l'info Bah tu perds Et voilà L'adversaire qui explose Là il sait qu'il pouvait pas gérer Il a fait une desse Après c'est sa main Il a tenté Il a joué Ouais Il a perdu Bon alors On a vu que pré-side On était vraiment aux fraises Contre lui Par contre post-side On a rentré 12 cartes On a pris le side On a fait ça On mélange Et c'est bon Et du coup C'était fort bien Fort agréable de jouer C'est sympa ouais Voilà petit cut Finalement il n'y aura qu'une game Enfin qu'une game de BO3 En cette vidéo Parce qu'en fait On a enregistré ensuite Pendant à peu près deux heures Et on est tombé Sans vous mentir Contre uniquement des Esper Control Donc des Mirrors Et vu que c'est un deck Qui vise à contrôler Des créatures Mais on avait chacun Des Vras et des anti-bêtes Et c'était vraiment pas intéressant Donc on a joué Jusqu'à essayer d'avoir Une game intéressante On n'en a pas trouvé Donc faute de peu On s'est dit Que la première game Était quand même La qualité avant tout Voilà vous avez vu Ce que peut faire le deck De toute façon C'est la même façon de tuer Que ce soit contre Control Contre aggro et tout C'est avec les Plains Walker On fait de la value Et puis ensuite on tue Avec les tokens de Karn A l'utilité FRI par exemple Avec le CA qu'on a généré Tout au long de la game Voilà Donc c'est tout Pour cette vidéo N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Petit commentaire Petit partage Petit abonnement Si vous voulez nous voir en live C'est tous les lundis et mardis A 18h sur notre chaîne Twitch Et tous les jeudis A 20h30 Le lien dans la description Non non j'allais ajouter Mais c'est bon tu as tout dit Voilà Le lien dans la description Le lien du Discord Également dans la description Avec plein de belles magies Qui s'y passent Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada